Bienvenue commandant Shepard, veuillez-moi un moment s'il vous plaît. Alors... Ça... C'est pas un et pas d'humain. Faut que j'aille... Il ne fait pas d'humain. Les humains sont nos alliés. Vous ne leur faites pas confiance ? Non, vous n'y êtes pas. Comment sont mes yeux ? De... De quelle couleur sont-ils en ce moment ? Et si vous me racontiez ce qui s'est passé ? C'est chaque coince. Bonjour commandant Shepard. Bienvenue à l'hôpital du mémorial de Huerta. Le médecin-chef en charge des humains est le docteur Michel. Sachez que des spécialistes sont disponibles pour chaque espèce de la citadelle. Assurez-vous de respecter les procédures de décontamination pendant votre séjour dans ce lieu. Il y a d'autres lieux importants que je devrais connaître. Le Normandie est actuellement amarré en D24. Cette zone a vos données biométriques en mémoire. L'abbé d'amarrage E24 a été temporairement transformé en zone d'accueil pour recevoir le récent afflux de civils dans la citadelle. Si vous voulez contacter le représentant officiel de votre espèce dans la citadelle, veuillez vous adresser aux ambassades. Le quartier résidentiel du Présidium a été un pilier culturel depuis la fondation du conseil de la citadelle. Cet endroit peut vraiment traiter n'importe quelle espèce. Le mémorial de Huerta dépasse largement le cahier des charges d'un établissement multi-espèces. Les étages d'assistance de l'hôpital peuvent aussi reproduire les conditions nécessaires aux formes de vie les plus exotiques. Par exemple, les environnements aquatiques sont disponibles dans de très brefs délais. Et le personnel médical ? Comment il se débrouille avec autant d'espèces ? Tout le personnel subit régulièrement des évaluations psychologiques obligatoires, ainsi que des cours de mise à niveau. L'administration de l'hôpital est consciente de la difficulté que présente une telle variété de patients. Il est impératif que le personnel soit épaulé pour maintenir son niveau d'excellence actuel. On trouve quoi d'autre dans le coin ? Le mémorial de Huerta dispose d'experts de toutes les espèces résidentes, dont beaucoup de spécialistes en xénomédecine. L'hôpital travaille avec des universités de médecine prestigieuses de toute la galaxie, d'où proviennent des internes et des infirmières. Disposant d'un accès aux dernières technologies et du soutien de grandes sociétés pharmaceutiques, l'hôpital offre le meilleur niveau de soins à ses patients. D'où vient le nom de l'hôpital ? Il doit son nom au président des États-Unis nord-américains, Christopher Huerta. Le donateur qui a obtenu cet hommage a désiré conserver l'anonymat. Merci. N'hésitez pas à me solliciter en cas de besoin. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Nous avons un but non lucratif dévoué à subvenir aux besoins médicaux de toute vie pensante. Merci de votre visite. Et voici Shepard. Docteur Chakwas, vous ici ? Je travaille sur un projet de R&D de l'Alliance dans le secteur Shalta, aux côtés de l'Amiral Hakeb. On dit que vous avez fui la Terre à bord du Normandie et que vous ameniez un blessé grave. Je suis venue dès que j'ai pu. Nous avons été confrontés à un synthétique de Cerberus sur Mars. Kaedan a été gravement blessé. Comment y va ? Très bien, vu les circonstances. Et la résistance du Major Alenco est impressionnante, tout comme le savoir-faire du Docteur Michel. J'aurais aimé pouvoir vous aider sur Mars. On ne s'est pas vu depuis six mois. Quoi de neuf ? Bien, j'ai eu de la chance. Quand ils ont à raisonner le Normandie, l'Alliance ne savait pas quoi faire de moi. Voilà. Je n'ai jamais vraiment fait partie de Cerberus et j'avais officiellement quitté mon ancien poste dans les règles. Donc on ne pouvait pas vous reprocher de m'avoir rejoint pour combattre les récolteurs. Voilà. Mais je suppose que si vous aviez été jugé pour crime de guerre, je l'aurais été pour complicité. Votre place est dans l'infirmerie du Normandie, pas dans un labo. Totalement d'accord. Dites le mot et je vous suis. Le Normandie n'est pas le même sans vous, Docteur. Prenez vos affaires. Bédamarrage, D24. Oui, commandant. Et merci. Ne me remerciez pas trop vite. N'oubliez pas, Joker est avec nous. Et je parie qu'il a oublié de prendre son traitement. Commandant Shepard, ravi de vous revoir. Docteur Michel, ça fait un bail. Vous avez fait du chemin depuis cette petite clinique au fond des secteurs. Grâce à vous. Je ne sais pas où j'en serai sans votre aide contre Fist et ses sbires. Me voilà médecin-chef dans une clinique du Présidium. Et ce, grâce à vous. Vous venez voir le Major Elenko, n'est-ce pas ? Comment va Kaidan ? Son trauma crânien était grave, mais on l'a rapidement réduit. On ne sait jamais avec ses blessures. Il n'a pas encore repris conscience, mais ses signes vitaux sont bons. Je suis optimiste. Vous pouvez aller le voir, il est au bout du couloir. Cette guerre va faire beaucoup de réfugiés qu'il faudra soigner. Les cliniques de la Citadelle peuvent-elles les accueillir ? Pour l'instant, oui, mais ça changera. Tous les hôpitaux de la Citadelle se préparent au pire. On dit que les caisses sont sous contrôle étroit, mais on ne peut pas laisser les gens s'entasser là éternellement. Où en sont vos réserves de médicaments ? Nous avons beaucoup de réserves, mais je suis inquiète pour le futur. Nos réserves sont étroitement gardées. La guerre a déjà attiré les vautours. Vu la taille de ce centre, vous devez avoir beaucoup de collaborateurs. Nous avons 12 médecins à temps plein et plus de 50 aides-soignants. C'est parfois difficile. Très différent de mon poste dans les secteurs. Continuez comme ça, docteur. Vous aussi, commandant. Bonjour, docteur. Je ne pensais pas vous en voir si tôt. Bien. Nous devons vous prescrire de nouveaux antibiotiques. Pour mon départ ? J'ai de mauvaises nouvelles. Votre escouade a correctement appliqué le médigel, mais l'infection avait eu le temps de se développer avant qu'il ne vous trouve. Je suis désolée. Je crains qu'il ne faille vous amputer sous le genou. Quoi ? Je ne comprends pas. Je n'ai même pas mal. C'est à cause des analgésiques, lieutenant. Je ne sais pas si vous m'entendez. Mais comme vous ne pourrez pas m'envoyer balader, je tente ma chance. Bougez-vous le cul et courez à votre poste, major. Vous revoir en pleine action m'a rappelé que vous êtes un soldat d'élite. L'alliance a vraiment besoin de vous. J'ai besoin de vous. Docteur, s'il vous faut quoi que ce soit, dites-le-moi. Allez, Kaïdan, battez-vous. C'est un ordre. Bienvenue, commandant Shepard. Nous arrivons aux ambassades du Présidium. Bonjour, commandant Shepard. Bienvenue aux ambassades de la Citadelle. L'ambassadeur humain en poste est Dominique Ozoba. Le commandant Bailey est l'officier en faction du SSC. Il est dans le bureau du SSC de ce district. Il y a d'autres lieux importants que je... Le Normandie, la Belle, en cas de besoin. Le quartier résidentiel du Présidium a été un pilier culturel depuis la fondation du conseil de la Citadelle. Où est l'office de dotation des spectres ? L'office de dotation des spectres de ce district est dans ce corridor à votre gauche. Veuillez noter que les formulaires de réquisition sont réservés aux agents dont les paramètres biométriques sont en mémoire. On trouve quoi d'autre dans le coin ? Cet endroit est réservé aux personnels de l'ambassade humaine et aux agents du SSC qui le gardent. L'ambassade humaine se vante d'offrir une aide rapide à tous ceux qui relèvent de son autorité. N'hésitez pas, monsieur. D'autres rapports indiquent que la Terre est tombée aux mains de la force qui s'est emparée de l'espace multarien. Veuillez dire à la primauté que le Protectorin Volus souhaite participer au projet de l'Alliance. Élium est attaquée. Bien que cette colonie Assari soit à l'autre bout de la galaxie par rapport à Panamène et à la Terre, la force d'invasion serait la même que celle qui a attaqué cette année. Je vous ai dit pour sa mission et... C'est absurde. Je viens juste de remplir les papiers. Il est très ponctuel quand il est en opération et il me contacte chaque semaine. Seulement, il n'a pas donné de nouvelles depuis un moment. Il n'y a aucune conspiration contre l'humanité, Mademoiselle Al-Gilani. Le Conseil n'accorde simplement pas d'entretien pour l'instant. Mes auditeurs sauront que le SSC et le Conseil leur interdisent de savoir. Mais dites donc, vous croyez que ça m'amuse de jouer les portiers entre les paparazzis et les politiciens? Je n'ai ni le temps de jouer les babysitters ni de vous servir de guide. Eh bien, je camperai ici tant que je n'aurai pas eu d'audience. Parfait. J'espère que vous avez un sac de couchage. Commandant Shepard? Commandant, l'humanité a des questions. Les journalistes... Ne vous inquiétez pas, je vais m'en occuper. C'est l'ordre. Ouais, j'ai l'impression d'être un groom d'élite. Beaucoup de gens y verraient une promotion. Poincé ici, au milieu de tous ces poseurs, j'aimerais autant retourner dans les rues. J'apprécie de toucher plus chaque mois. Mais, je ne suis pas un animal politique. Si vous ne vouliez pas être promu, pourquoi avoir accepté ? On ne dit pas non au conseiller Oudina. Enfin, vous le feriez. Mais moi, je vis ici. Pourtant, je n'ai jamais cherché à bien me faire voir pour être promu. Contrairement à certains officiers. J'ignore pourquoi il m'a choisi. Qui sait ? Avec la politique. Je déteste ça. Ne vous ramollissez pas, ce sera mauvais. Je n'hésiterai pas à remettre les mains dans le combouet. Ça me désespère pour la Terre. Même chose ici. Je n'y suis pas allé depuis des années. Et maintenant, si ce n'est pas notre fin, ça en a vachement l'air. Je suis dans la merde jusqu'au cou. Mais si vous avez besoin d'aide, je ferai tout pour vous aider. C'est Oudina qui vous a promu commandant, hein ? Ouais, il avait acquis encore plus d'influence par ici. Il était très ambitieux. Il soupçonnait l'exécuteur Palin de conspirer contre le Conseil. Il m'avait confié l'enquête. Il y avait des preuves tangibles ? Assez pour l'arrêter. Quand Palin a résisté, j'ai dû le tuer. Oudina m'a promu pour me récompenser. De mon point de vue, en tant que commandant, je ne fais que traiter des cas différents. La citadelle se prépare à la guerre ? Les gens baignent dans une illusion de sécurité. Même ceux qui viennent de monde conquis agissent comme s'ils étaient à l'abri. Ce n'est pas que la nature humaine. On nie tous la réalité. Des myocs diffèrent face. Il se passe des choses importantes par ici ? Vous plaisantez ? Avec les moissonneurs qui bousillent la galaxie, on dirait que le Conseil est en session permanente. Il y a plus d'ambassadeurs et d'émissaires que jamais. Ils plaident leur cause. Mais c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Je croyais les choses plutôt calmes par ici. Comparé à l'enfer dont vous sortez, sûrement. Mais la guerre est partout. Partout dans la galaxie, des millions de personnes ont fui. Elles viennent ici pour la plupart. Vous avez l'air de vous couper en quatre. J'ai déjà assigné le gros de mes forces aux douanes. Mais on a du mal à recenser et à accueillir tout le monde. Vous avez des êtres chers ailleurs ? Quelque part, sans doute. J'ai perdu de vue mon ex-épouse et... Et notre fils... Est sur Terre. Désolé, Bailey. Je suis comme tout le monde. Je me réfugie dans ce que je peux contrôler. Pour ma part, ça revient à créer l'illusion d'être en sécurité ici. On a tous les deux du boulot, Bailey. On va s'y mettre. Ouais. C'était sympa de vous parler, Shepard. Commandant, le conseiller Oudina a parlé de votre venue. Veuillez me suivre. La session du conseil a déjà commencé. Nous avons tous des problèmes, conseiller. La Terre n'est pas la seule. Mais la Terre a été le premier monde attaqué. Les rapports confirment qu'elle encaisse le plus gros choc. Selon vos rapports. Les rapports sont fiables. Les moissonneurs... ...ont attaqué la Terre. Et ce n'est que le début. On a besoin de votre aide. Tout ce que vous pouvez. On fait tous face au même problème. À l'instant où nous parlons, les moissonneurs sont à nos frontières. Si nous vous donnons des renforts pour la Terre, nos propres mondes tomberont. Il faut combattre cet ennemi tous ensemble. Et donc, nous devrions vous suivre sur Terre. Même si nous unissions nos flottes, vous pensez qu'on pourrait vaincre les moissonneurs ? Je sais que vous ne me suivrez pas sans stratégie. Conseiller, nous avons une stratégie. Un plan créé par les protéens lors de leur guerre contre les moissonneurs. Des plans pour quoi faire ? On a juste encore les détails. Mais il semblerait que ce soit une sorte d'arme. Capable d'éliminer les moissonneurs ? Il semblerait. Sa taille est... C'est une entreprise colossale ! Non. J'ai transmis les plans à l'amiral Hackett. Le reste de la flotte humaine est en train de réunir les ressources pour lancer la construction. Nos premières estimations indiquent que c'est tout à fait faisable. En travaillant ensemble. Vous oubliez que les moissonneurs ont détruit les protéens ? Cette arme est-elle efficace ? Elle était incomplète. Il manquait un élément. Quelque chose qu'ils appelaient le catalyseur. Mais ils ont manqué de temps pour pouvoir terminer. Vous pensez vraiment que ça peut les arrêter ? C'est toujours mieux que de ne rien faire et de pinailler éternellement. Et même si j'ai pas toujours été d'accord avec Udina, il a raison sur ce point. Il faut agir ensemble. Plus que jamais. Les moissonneurs ne s'en tiendront pas là. Ils détruiront toutes les créatures organiques de la galaxie si on ne les arrête pas. La triste vérité, c'est que pendant que les moissonneurs attaquent la Terre, nous pouvons rassembler nos forces. Nous préparons un sommet interne. Si nous parvenons à sécuriser nos frontières, nous pourrons envisager de vous prêter main forte. Désolé, commandant. Nous ne pouvons pas mieux faire. Shepard, venez dans mon bureau. J'espère qu'il proposera son aide. Je chercherai tout ce que je peux sur l'engin protéen, Shepard. Ce n'est qu'une bande d'idiots égoïstes, Shepard. Nous avons une place au conseil, mais l'humanité sera toujours perçue comme une race de seconde zone. Ils sont vraiment aveugles. Ils ont peur et ils protègent les leurs. Nos peuples ont peur et nous voulons les protéger du mieux que nous pouvons. Conseiller. Commandant, je n'ai pas ce que vous voulez, mais je peux vous dire comment l'obtenir. Je vous écoute. Le Primark Fedorian a convoqué ce sommet, mais depuis l'attaque des Moissonneurs contre Palavène, silence radiait. Les réunions n'avanceront pas sans lui. Le Normandie est l'un des rares vaisseaux à pouvoir exfiltrer discrètement le Primark. Vous m'avez seulement expliqué comment vous aider. Il semblerait. Mais les dirigeants à ce sommet décideront de notre avenir, du destin de nos flottes, des endroits où elles combattront et avec qui. Un Primark reconnaissant serait un allié de poids pour votre stratégie d'union. On est en guerre. Pas le temps de jouer aux politiciens. Peu importe si vous obtenez ce que vous voulez. D'après nos informations, le Primark se trouve dans une base sur la lune principale de Palavène. J'ai fait tout ce que je pouvais. À vous de jouer maintenant. Il y a encore une chose. Le Conseil m'a chargé de vous dire qu'il a choisi de confirmer votre statut de spectre. Et vous aurez également accès à certaines ressources. Bonne journée. Ça s'est bien passé. C'est un début. Entre temps, je vais voir les autres pour faire bouger les choses, obtenir du soutien pour le sommet. Merci. Le Conseil, vous l'avez sauvé. Et pourquoi ? Des excuses qui se résument à plus tard, peut-être. Si nous ne sommes pas inventifs, l'épitaphe du charnier de onze milliards de cadavres arborera plus tard, peut-être. Je sais ce que je vais faire. Et vous, est-ce que vous savez ? L'humanité a suscité de bonnes volontés dans la galaxie. Ramassons donc un. Je prendrai tous les fonds et matériels possibles et je ferai passer le message « Aidez les humains, aidez-vous. » J'ordonnerai la mobilisation de nos colonies et l'armement de tous les vaisseaux civils. L'engin protéen devient une priorité absolue. Des nouvelles de la Terre ? Il en arrive sans cesse. Toutes mauvaises. Les moissonneurs détruisent les satellites et les vieux silos de missiles nucléaires et tout ce qui pourrait nous aider. Nous avons une poignée d'ensibles réparties sur les différents continents. Tout le reste est coupé. Que pensez-vous des conseillers ? Vous avez des idées d'angle d'attaque ? Tevos est une diplomate ouverte aux compromis mais qui défend l'espace assarri avec acharnement. Valère n'est dépassée. Les Galariens aiment gagner leur guerre avant de les commencer. Ils ont peur. Jouez-en. Esparatus. J'accepterai son offre. Drôle de temps quand les Thuriens sont les moins hostiles à l'humanité et il y a clairement un besoin. Vous êtes un conseiller de la Citadelle et vous ne pouvez rien faire quand les autres vous bloquent comme ça ? Le Parlement est détruit, Chastri est mort, j'ai plus de pouvoir que n'importe quel humain avant moi et en fin de compte, c'est bien peu. Rassurez-vous, je ne serai pas chaos longtemps. Je sais que je peux déplacer les montagnes. Ne l'oubliez pas, car nous devrons déplacer des planètes. Anderson sera fier tant que vous serez à la hauteur. Vous pensez y arriver ? Il faut une carotte ou un bâton pour faire avancer une mule. Nous n'avons ni l'un ni l'autre. Notre armada combat ou fuit et les balises de transmission de la Terre étant HS, notre économie se résume à des dettes. Mais laissez-moi gérer ça. Je vais tirer le meilleur de nos colonies et je peux susciter assez de commerce pour réparer et fournir la flotte de Hacquettes. Vous connaissiez beaucoup de monde sur Terre ? Beaucoup. C'est affreux de se dire que leur vie a été soufflée, bien sûr. Mais ce qui me mine, c'est Arcturus. Je connais. Je connaissais presque chaque parlementaire de l'Alliance par son prénom. J'avais demandé une seconde IV rien que pour le suivi de leurs anniversaires des mondanités mais les savoirs tous partir. Je dois partir. Je ne bouge pas. C'est un fils de but mais c'est un fils de but qui veut aider l'humanité. Bienvenue au centre de traitement des informations des spectres de terminale offre un accès sécurisé à l'information et une gestion administrative des missions secrètes ou des réquisitions. Son usage est limité aux agents des affaires spéciales et tactiques de reconnaissance en activité. Toute opération de paiement peut être exécutée sur le terminal qui crypte les transactions financières et les rentres indraçables. Le pèlerin coréen Genvolan Narnima de la citadelle a reçu un gros virement bancaire de la flotte. Il a acheté des produits technologiques dont des affûts d'armes de haute volée et des émetteurs de barrières cinétiques à plusieurs centres dont se retient de vaisseaux spatiaux sur Ilium. Un autre pèlerin coréen dont signons le nom a été observé en train de chercher chez un vaisseau en partance pour les environs du voile de percée des témoins loin. Si t'entendais dire que son pèlerinage avait été ajourné, nos renseignements nous laissent penser que la flotte coréenne rappelle ses pèlerins et prépare ses bâtiments pour le combat par près du voile de percée. Cela pourrait être une réponse à l'invasion des moissonneurs mais les coréens n'ont envie ni offre ni demande d'aide formelle. Tout ceci dit, je suggère que les coréens pourraient bien se préparer à se battre contre les guettes. C'est cher. C'est cher. C'est cher. C'est cher. On s'étire. On fait un peu tout craquer. On va casser les dents de la suivante de la journaliste. Sabine Sinan Al-Gilani, est-ce vrai que vous étiez sur Terre quand les moissonneurs ont attaqué ? Comment expliquez-vous avoir fui alors que des millions de terriens mouraient ? Est-ce vraiment digne de l'Alliance ? J'en ai assez de votre journalisme de bas étage. Pas cette fois. Salut. Vous êtes en colère ? Je comprends. Mais je viens chercher de l'aide pour la Terre par répondre à vos questions. Donc, on se calme. Toujours un plaisir. Hé, commandant. Liara m'a dit que le conseil ne voulait pas nous aider. En quelque sorte. En même temps, regardez autour de vous. Il n'y a pas de guerre ici. Les gens en parlent par-ci, par-là. Mais ils n'y croient pas vraiment. J'en déduis que c'est votre première fois ici. Avec l'élite de la galaxie. Je suis déjà allé à la Citadelle, mais jamais au Présidium. C'est bien joli tout ça, paisible et tout. Mais, il y a un truc qui cloche. Ce n'est qu'une illusion. C'était paisible. Avant. Vous croyez ? Je veux dire, si cet endroit est touché, ils ne feront que fermer les yeux et baisser la tête. pourvu que ça n'arrive pas. Ils préfèrent croire à tout ça qu'affronter la vérité. Le retour à la réalité fera mal. Chaque espèce qui refuse de collaborer sera éliminée. J'espère bien. La question ne se pose même pas. Donc vous voulez toujours retourner sur Terre ? Et comment ? Mais... Mais... Vous aviez raison. Et Anderson aussi. On ne peut pas faire ça tout seul. Et puis vous allez déjà être bien occupés à convaincre ces Penderoses de politiciens de nous aider. Je suis prêt. Quoi qu'il advienne. Ravi de l'entendre. Je vais faire un tour au niveau inférieur. C'est là que tout se passe. Si vous avez du temps libre, passez me voir. Pourquoi pas. L'alliance a abandonné le secteur à Tess Gamma face à l'avancée des forces de maçonneurs. Bienvenue, commandant Shepard. Un moment, s'il vous plaît. Nous arrivons à la baie d'Amarrage des 24. D'autres rapports indiquent que la Terre est tombée aux mains de la force qui s'est emparrée de l'espace but arrière. Tu vas juste quitter d'un moment. ... 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